Merci d'être là, merci d'être looké comme ça. Comment décrit-on ce look ? C'est un tradit, un sweet sweat. Avant de venir, je me suis dit, qu'est-ce que je veux mettre ? Comment est-ce que je vais mettre le costume ? Par hasard, comme ça, j'ai ouvert ma pandémie. Mais le hasard fait les choses. C'est par hasard, vous imaginez. Ça m'a pris cinq minutes. Pour choisir le vestimentaire, le look d'aujourd'hui, cinq minutes. C'est quelque chose, cinq minutes, on fait ça. D'où à la première question. Ah oui, la première question, la traditionnelle première question. Ah oui, les bonnes manières. Les bonnes manières. C'est comment ? C'est comment ? On est là. Heureusement que tu étais là, t'es très là. Heureusement ! Aussi facilement ? Oh ! Non, c'est quelqu'un qui dit de la maison. C'est la maison, je le sais. Avant de passer la parole à Joe, je voudrais dire quand même, c'est la première fois que je vienne dans cette... Ce studio, c'est la deuxième. Non, non. Si, c'est vrai, c'était hier. C'est la deuxième fois pour nous. Nous-même, c'est la deuxième. C'est la deuxième, pas nous. Nous-même, nous sommes nouveaux. Non, alors, on parle de ce studio ou on parle de la maison ? Je parle de la maison. Ah, d'accord ! Je parle de la maison. D'accord. Parce que la dernière fois, j'étais à quoi ? Ah oui ! Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Les impressions ? La maison, les promoteurs, n'est-ce pas ? Parce qu'on a comme l'impression qu'on n'est pas au Cameroun, peut-être qu'on est en Europe ou peut-être... Oui ! On est quand même dans une chaîne de télévision qui a eu de telles belles architectures. C'est gentil, en tout cas, de le dire. Ça va faire plaisir quand même au patron, ça. Alors, Joe ? Oui, surtout quand c'est un artiste qui a boisé un café, tout le monde. S'il est impressionné, ça veut dire que c'est vraiment impressionnant. Alors, Joe ? Oui, mais là, je n'ai pas à utiliser les éléments des comparaisons. J'ai simplement dit au Cameroun. Quand il s'agit du Cameroun, c'est la première fois que je rentre dans un truc aussi sérieux, propre, bien fait, professionnel. Il faut quand même le citer comme ça pour encourager les autres à suivre. Mais les sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'insiste en disant que ça vient de quelqu'un qui a fait les plus grands pâtés au monde. Ah, Joe ! Il ne lâche pas ! Oui, ça n'a pas la même valeur. Joe, Joe, il a compris. Alors, ma question concerne... J'ai toujours eu une fascination pour la capacité à créer des grands artistes. Et on dit que les grands artistes, les plus grands, ceux qui rentrent dans le temps et qui font, qui produisent à Temporel, sont souvent très... De temps, on va attacher un instrument, principalement. Et toi, c'est la guitare. Oui. Qu'est-ce que la guitare a apporté à ta musique ? Je pense que la base même de tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est la guitare. C'est la guitare. Le fait... C'est vrai que j'ai commencé à composer à 15 ans. Ma première composition, j'avais 15 ans. Et j'ai joué à la guitare. J'ai fait connaissance de la guitare à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans. Un cadeau ? C'était même pas un cadeau. C'était... Enfin, un instrument à caraboude. Quand j'ai dit guitare, c'était pas une guitare. Oui, c'est-à-dire que... Je suis de manière... Il y avait des cordes, des pièges. Je compte dans les pièges avec... Oui, c'est ça qui était... Très artisanal. Des cordes. C'était artisanal. Mais avec les trois cordes, là, on faisait beaucoup de choses. On chantait même du James Bond, même la funk. On croyait qu'on jouait. Et quand je suis arrivé à Douala, rapidement, j'ai fait connaissance de la guitare. Et puis, je me suis forcé à prendre des accords. Des accords. Parce que ce que je faisais avant, je ne connaissais pas les accords. Donc, tout ce que je fais est basé sur la connaissance de l'instrument. C'est la différence parfois. C'est-à-dire que quand on est instrumentiste, on a certains avantages. Peut-être que ça, ça rejoint la question de Tatiana. Oui, parce que de nos jours, on a très peu d'artistes qui accompagnent le chant à l'instrument. Est-ce que c'est un frein pour un artiste ? de ne pas s'accompagner d'un instrument en musique ? Alors, je ne souhaiterais pas dire... Non, ce n'est pas pour rentrer dans les polémiques. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Mais je veux dire, tous les artistes aux États-Unis, la plupart, que ce soit les Beyoncé et autres, connaissent des accords. Jouent au piano, au moins. Ah, au moins le piano. Au moins le piano, c'est ça. Oui, au moins connaître les accords, ça te permet de comprendre le langage de l'harmonie et tout ça. Bon, maintenant, malheureusement que chez nous, beaucoup sont des chanteurs. C'est ça. Oui, beaucoup sont des chanteurs. Ça marche, c'est bien, mais on aurait souhaité qu'on ait des bons musiciens. Est-ce qu'il est tard ? Est-ce qu'il est pas pour que... Je passe le message, mais maintenant, je pense que les jeunes, c'est un peu plus... On trouve ça beaucoup, quand même, maintenant. Oui. On voit les salatières, qui sont des bons musiciens. Des bons musiciens, d'abord. Et, bon, je dis, avec ça, on a une base solide. C'est un avantage. D'accord. Oui, oui. Et on sait, c'est un peu quelqu'un... Comme si on donnait... Il y avait un professeur qui m'avait dit à l'époque, il dit, vous savez, ce que vous faites, vous pouvez avoir le succès. Mais vous êtes comme un aveugle, qui connaît un seul chemin, avec un seul bâton. Donc, à chaque fois, mais le jour qu'il pleut, il ne sait pas qu'il y a des rafes aussi, qu'il y a d'autres. C'est ça. Mais par contre, quand on est instrumentiste, c'est donc ça la différence. C'est ça la différence. On voit, on visualise ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. On appelle les notes par les noms. Ah, d'accord. Vous voyez, on connaît la musique, c'est-à-dire quand on entend un orchestre, on a déjà le design de ce qui se passe, même si on ferme les... Vous voyez, on sait combien de personnes sont sur scène, le batteur ou le bassiste, on connaît ça. Mais on est aussi autodidacte. Oui, c'est vrai que jusqu'à... Après avoir fait tous les succès que j'ai fait au Cameroun, je restais encore autodidacte, puisque je n'avais pas fait une formation. Mais aux États-Unis, après, j'ai fait des formations, apprendre l'harmonie, apprendre l'outil informatique, apprendre les programmations. LST ? Alors, Prince de Thierry Angou, le live est un concours difficile aujourd'hui pour beaucoup de nouveaux artistes. Comment on fait pour réapprendre, pour continuer d'apprendre la musique quand on est aussi célèbre ? C'est-à-dire, la vérité est venue un peu trop vite que l'apprentissage de la musique elle-même. Pas par rapport à moi, là. Non, 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 on parle des jeunes, des nouveaux. Non, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, au Cameroun, nos enfants ne les initient pas. Un enfant doit être capable de tout faire, dans toutes les disciplines. Quand il est jeune, et vos enfants, vous qui êtes des jeunes, mettez des enfants dans le piano, dans le tennis, dans la natation, dans les activités, toutes les autres activités. C'est à partir de là que l'enfant a une base qui le permet, demain, s'il devient musicien, il a des accords, il connaît des arts. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tout le monde joue au piano à un instrument aux Etats-Unis, en dehors peut-être des rappeurs. Mais tous ceux qui font des musiques mélodieuses, harmoniques, ont une base. La question, c'était que le live, faire du live, c'est un concours très difficile pour des artistes nouveaux, qui sont déjà populaires. Comment faire quand on est déjà célèbre, alors qu'on est très jeune, et dont on n'a pas encore appris vraiment, profondément la musique ? Je peux imaginer. Moi, la différence, c'est quoi ? J'ai fait connaissance du podium en accompagnant les autres. Donc, je n'étais pas nouveau dans ce que je deviens populaire. Et à l'époque, je me posais des questions à l'âge de 18 ans. Qu'est-ce que je vais faire pour que je sois différent de ce qu'ils font ? Parce qu'ils étaient aussi bons. Parce que quand tu as des artistes, des aînés, comme les Kemayou, les Thala, les Dinabel, les Kambé Briand, ils étaient vraiment forts. Donc, du coup, moi, en tant que musicien, je me pose des questions. Qu'est-ce que je veux faire ? Je commence à regarder aussi. Nous sommes sur scène, j'accompagne. Je vois que je peux ajouter ceci. Il ne danse pas beaucoup. Moi, je fais beaucoup danser. Il n'est pas instrumentiste. Moi, je vais... Donc, je commence à voir tout cela. Comment faire ? Bon, maintenant, un jeune qui devient populaire, alors qu'il ne m'a jamais connu le live, il n'a jamais fait connaissance. Comment il fait là, maintenant, par exemple ? Comment il peut faire ? Il doit s'entraîner. Chaque chose, on apprend tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lérer. C'est-à-dire que quand on a la volonté, on peut tout faire. On peut devenir qui on veut. Il faut tout simplement travailler. C'est le travail. C'est le travail. Est-ce que ce n'est pas difficile de travailler autant quand on est déjà une célébrité, alors qu'on n'a pas encore ? Non, non. C'est une question. C'est une question. On va dire, à mon âge, je n'ai pas de repos, ils sont là, mes collaborateurs sont là. Je travaille sans cesse. On doit arrêter de travailler le jour qu'on meurt. Ou si on est malade, mais je vais dire, c'est le travail. Il faut avoir la culture du travail et être capable de se mettre au défi. Mais pensez-vous, ne penses-tu pas aussi que l'arrivée des réseaux sociaux, ça a un peu de paresse pour ces personnes qui sont encouragées aussi et qui ont un... Évidemment, évidemment. C'est qu'ils ne les aident pas, c'est que la musique est facilement faite aujourd'hui. Donc, du coup, ils n'ont pas le même parcours que nous. Mais je dis encore, ils peuvent voir ce qui se passe ailleurs. Parce que jusque-là, ceux-là aussi, aux États-Unis ou ailleurs, sont les artistes des années 2000. Oui, c'est ça. Ils sont venus pendant l'outil informatique. Mais le travail, le travail. Le travail, le travail. Le travail, c'est... Le travail, c'est... Mais si, vraiment, si un jeune artiste ceux qui regardent en ce moment et qui t'entend dire... Les gens disent, le travail, le travail, le travail. Concrètement, par exemple, pour un artiste, ce serait quoi, travailler au quotidien ? C'est-à-dire que le minimum d'exercice ou alors de routine qu'il devrait faire. Alors, moi, j'ai dit... J'allais dire tout à l'heure, le repos, c'est quand on est mort. Oui. Il faut... Je leur dis souvent à mes collaborateurs, prenez la pause, mais ne dites pas que je suis en repos. En repos. Non, il ne faut pas prendre le repos. Il ne faut pas prendre des vacances. Parce que même quand vous prenez les vacances, je prends le cas de vous qui travaillez ici, vous continuez à travailler. Ah oui ? Oui. Vous continuez à travailler, vous n'allez pas me mentir, me le mentir. On n'arrête pas de travailler. C'est pour ça. On n'arrête pas de travailler. Parce que ça passe très vite, il y a des mutations. Et maintenant, il y a des choses qui vont très très vite. Même au niveau de la science, ce n'est pas seulement dans la musique. J'ai dit à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est le travail. Alors, le Roi Mancombe, tes chansons, les textes de tes chansons, la particularité d'interpeller à chaque fois les populations sur les problèmes sociaux et familiaux. A cet effet, la langue française et le doigt-là t'ont justement aidé à toucher le maximum de personnes. Est-ce que c'est un aspect qui explique ton succès ? Oui, je pense que oui. À l'époque, le Marcos a été plus chanté en Douala. Et c'est vrai que je cause Douala, mais je ne suis pas Douala. Je suis un beau d'un consamba. Et je chante déjà en beau, en Douala, en français, en pidgin. En français, il faut pas dire. En pidgin. Et moi, je savais que la langue la plus facile de communiquer au Cameroun, c'est le français. Nous n'avons pas, malheureusement, la langue nationale comme le Congo. on a plusieurs langues. Lorsqu'on est inspiré, on veut dire des choses, on doit utiliser quelle langue ? C'est ça. La langue la plus facile, c'est le français. Ou le pidgin au Cameroun. L'anglais encore vient après le pidgin. Pas facilement. Oui, donc du coup, je voulais parler, je voulais m'exprimer, je voulais que chacun comprenne ce que j'ai dit. et du coup, j'ai commencé à faire des efforts à composer cette musique qui était composée en Douala ou en français. C'était très difficile aussi parce que je n'avais pas de repère, je n'avais pas de... enfin, quelqu'un à imiter. C'était très compliqué. Mais tu as pensé tout seul ? Oui. Bien sûr. Ah, donc tout seul comme ça, tu t'es dit, mais ce qui est bien, c'est que tu mets la langue de Douala à côté et tellement tu mets le pas. les années qui étaient trop forts, il fallait trouver le moyen pour les déconner. Pour le débarquer. enlève ta bouche. C'est ce que tu nous dis ? Oui, c'est ça. Pourquoi ? Pourquoi tu nous dis ça ? Pourquoi ? C'est la nouvelle sortie depuis dix jours, c'est déjà disponible, on savoure. Et puis, c'est une fusion de rythmes d'aujourd'hui et d'hier. Quelle est l'histoire musicale derrière ce titre ? Alors, ce titre déjà, en ce moment, Joyce, j'ai 15 chansons depuis, ça fait 4 ans de chansons qui sont prêtes, une autre qui va sortir peut-être en février qui est finie, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, oui. Alors, et avec des jeunes comme je suis toujours entouré des jeunes et des musées et tout, on était en studio, il y a un jeune qu'on appelle Flexi qui est camerounais, ivoirien, je crois, camerounais, ivoirien. Et il m'a dit, papa, depuis, je t'ai fait des propositions, tu n'acceptais pas des bits et tout ça, est-ce que tu ne penses pas que tu peux changer ? Voilà, j'ai dit, c'est vrai que je n'étais pas ouvert avant, mais essaye de me proposer, c'est un choix, parce que je ne connais pas interpréter les gens. L'époque, ils n'étaient pas très ouverts avant. Oui, je ne sais pas. Non, tu n'es pas le seul, parce que toute la clique de ces années-là. Non, en fait, je ne connais pas imiter, je ne connais pas interpréter, je ne connais pas faire ce que quelqu'un fait. Ça dit, je suis un peu plus fort, j'initie des choses, tu vois. C'est vrai. Voilà, il faut connaître ses limites. Si tu me dis d'interpréter une chanson de quelqu'un ou chanter, je ne peux pas. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai dit, vas-y. Il a mis, je crois, quatre bits et un des bits a retenu mon ascension. J'ai commencé à rigoler en studio, j'ai dansé. Il a dit, mais papa, tu aimes ça. J'ai dit, oui, on peut s'amuser là-dessus. Donc on a commencé à travailler sur ce rythme. Après, j'ai dit, ok, même si je fais un rythme, il faudrait que je le mette le test. Il faut que je travaille les paroles. Il faut que je trouve un sujet. Un sujet. Alors, sujet d'actualité, les Camerouns, c'est maire de la vidéo. Ils aiment le Kongo, ça. Donc, j'ai commencé à m'amuser. Voilà. Il y a une page line que j'apprécie beaucoup dans le titre. Quand je fais mon sport, c'est toi qui transpires. C'est toi qui transpires. Donc, quand j'ai commencé à mettre des mots de... C'était un éclat de rire en studio parce que je faisais des choses qui les amusaient. J'ai dit, c'est des paroles qu'il faut mettre dans la chanson. C'est comme ça qu'on a travaillé. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Alors, on a... J'ai un appel, ce n'est pas tous les jours. Donc, on va écouter ce qui se passe. Qui est ça ? Bonsoir. 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 Bonsoir à tous les animateurs sur le plateau. Oui. Calme à votre charme invité, monsieur Didi Carbo. Ah, là, on parle à notre charme à éviter DJ Yango. Il y a quelqu'un qui parle. Il dit, bonsoir. Ah, bonsoir. Il dit qu'il s'appelle l'observateur. C'est pas l'observateur. C'est l'observateur. Alors, monsieur l'observateur, on vous écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous regarde depuis 17 heures et ce qui s'est tout semble bien se passer. Oui. Il y a quelque chose de particulier que j'observe chez l'artiste DJ Yango. Ah bon ? Son look afro. Son look. Ah, d'accord. Et c'est tenu presque originale dans ses clips des années 80. Ah oui, on l'a à l'écran là. Des tenues comme celle-là, c'est ça ? Oui. Oui. C'est un pic. Oui, regardez. Ah, voilà, voilà une autre. Alors, la question, c'est laquelle ? À l'artiste qui confectionne justement votre tenue et surtout qui travaille derrière ce look qui semble fait... Oui, parce que là, ça fait des années. Il va nous expliquer déjà pour les années. Surtout les tenues là-son. Les années, parce que regardez, il avait l'avance sur le temps, c'est les ordres. C'est tenu des années 80. Oui, il va nous répondre monsieur l'observateur. On peut l'écouter et on se dit à plus tard ou à demain ? Sauf que c'est là une autre question. Nous aussi, on veut le numéro de l'observateur. Il n'est qu'un observateur. Je vais vous revenir très bientôt. D'accord. À très bientôt. Merci. À très bientôt monsieur l'observateur. Alors, juste, on va s'arrêter un peu sur cette tenue des années 80, 90. Qui faisait ça ? Qui pensait ça ? Ça, c'est des tenues que j'ai payées. Comme ça, j'arrive dans une boutique. Oui. Parfois, je me rends dans un magasin où tout le monde va et puis mon oeil va sur quelque chose que personne ne regarde. Mais en fait, c'est ça, parce que ces années-là, ce type de tenue, ce n'était pas son grand. Voilà. Mais maintenant, je dois quand même parler de cette tenue qui est là. Je crois que c'était des posibles. Oui. Parce que ça, elle a été confessionnée par un couturier qu'on appelait Perssona, parce qu'on m'a dit qu'il est décédé Njapa. Ah, Njapa. Et je pense qu'elle a eu beaucoup de succès. Oui, cette tenue, par contre, les gens ont commencé à l'imiter parce que j'ai utilisé cette tenue dans une moussaclée étant un tube. Et même à Télépodium. Il y a le Télépodium partout dont j'ai vu des gens, même des plus moules, qui ont caché les ventres. C'est important, le look, quand on est un artiste ? Pour moi. Ah, d'accord. Pour moi, je ne peux pas parler pour les autres. Parce qu'en fait, il faut connaître, dans la vie en général, il faut connaître qu'on a des formes. D'accord. Un artiste, c'est beaucoup de choses. Ça peut être la voix, ça peut être le chant, ça peut être le test, ça peut être le look, ça peut être le physique, ça peut être l'aura, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc il faut que chacun sache quels sont ses avantages. Oui, ses avantages. Une petite, alors moi j'ai observé un peu, Julius Kamdemcom qui nous regarde depuis Malabo, a observé également que ces deux dernières années, il y a des clips que tu as tournés, des titres de l'époque, par exemple, qu'on s'en parle à Cécafolle. Cécafolle. Et la question de Julius Kamdemcom est de savoir, quand est-ce que tu vas tourner le titre, le clip de Patou ? Parce qu'à l'intérieur, tu décris des tas qui minent la société jusqu'à aujourd'hui. dans trois ans. Tribalisme, népotisme, qu'est-ce qu'on va faire avec Patou ? Très bonne question. Là, comme c'est exposé comme ça, ils sont en train d'écouter. Nous parlons de ça depuis plus de deux ans. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Nous, c'est l'équipe. Ah, Patou ! Ah ! D'accord, le titre Patou, s'il vous plaît. Les Camerounais veulent un vidéogramme de Patou. De Patou, c'est vrai. Il faut le faire. C'est vrai. Merci à Julius. C'est Patou, il décide de boss. Non, il a son équipe. Attendez, attendez. Il y a l'équipe de Patou. S'il vous plaît. Justement, c'est une autre chose que je dois vous dire. Il ne faut pas décider seul. C'est ça. Il faut apprendre à faire confiance, à déléguer et à donner une force à son entourage. Voilà, c'est très important. Toutes les décisions, quand ça échoue, c'est partagé. Le chèque est partagé. Donc, quand ça réussit, tout le monde est content que nous avons été derrière. Il faut avoir l'habit des autres. Le titre, enlève-moi, ils ont approuvé. Tout le monde a approuvé autour de moi. Enlève-moi ! Et même, j'ai envoyé ça pour qu'elle me donne l'autorisation de chanter. Mais un pardon, en parlant des filles, vous êtes grand-père. Oui. Ça se passe comment la nouvelle vie de grand-papa ? En fait, ce n'est pas la première fois. Il est vrai que, bon, la différence aujourd'hui, c'est que Mina a grandi aux yeux devant moi et tout ça. Donc, c'est différent. Mais, je suis déjà grand-père avant. Il est déjà grand-père. Oui. Mais c'est bien. Voilà, c'est dédié, Yango et notre invité ce soir. Enlève-moi ta bouche ! Voilà, du tout, c'est ça. Enlève-moi ta bouche. Il est avec nous. On va tout de suite atterrir sur le thème de ce soir. Le thème de ce soir. Et le thème de ce soir,